salut à tous aujourd'hui une vidéo sur la viper 8 la viper c'est une fedora plus openbox tint 2 et les outils de xfc panel en gros c'est une fedora qui reprend l'ergodomie de la crutch bank donc comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien vers l'article et je tiens à pousser une petite gueulante parce que certains petits malins s'amusent à recopier mes vidéos sans autorisation donc si vous voyez un jour cette vidéo avec un gros logo en bas à droite c'est une copie c'est du vol enfin une copie non autorisé ceci étant dit on passe à l'enregistrement de la vidéo je tiens à préciser que cette vidéo se passe juste après l'installation donc la script post install pour vous montrer l'ensemble en action on est parti donc on passe en plein écran elle est basée sur la fedora 23 à noyau 4.2.7 donc là il n'y a pas l'écran déchargement plymouth dommage enfin je vois ce que ça donne dans une dans un cube d'un qmu par curiosité donc elle s'identifie comme fedora 23 là on a l'écran de connexion qui ressemble à celui de la viper 7 la viper 8 s'appelle azatote elle est plus prononçable que la nial orthotep enfin bref dans le code la fedora 7 voilà donc comme d'habitude on voit la grosse gourmandise de la fedora pour mémoire j'ai mis 2 giga de mémoire vive virtuelle donc en gros elle mange 10% de 2 giga ce qui fait dans les 200 mégas certaines distributions ferait bien d'en prendre la graine donc là nous avons le script post install on tape le mode pass route oui on va mettre le thème viper 2 je redémarrerai pour montrer justement le thème en action donc comme la distribution est sortie aujourd'hui il va pas avoir grand chose côté mise à jour oui je vais remplacer le word oui oui tant qu'à faire non je ne fais pas flash non merci google chrome non plus merci bon là on va installer crossdl on va installer rpm fusion libre et non libre pour justement avoir tout le côté mp3 et compagnie donc là ça va être un peu long étant donné que c'est toujours la création du cache de dnf qui est toujours très longue donc en attendant on va voir l'ensemble en action donc là on va aller sur le deuxième voilà donc là on a le conquis on a 4 emplacements virtuels n'est-ce pas on a bien sûr la connexion l'icône répète un peu plus visible date et heure et le volume sonore on est obligé de régler la molette parce qu'il y a toujours ce bug dommage que j'ai pas été corrigé bon c'est pas bien grave il y a pire donc vous voyez même à pleine charge il manque dans les 400 mégas certaines distributions feraient bien d'en prendre de la graine je confirme donc si on est sur un portable il y a un niveau de batterie et ainsi de suite donc là on est où là toujours en train de vérifier ok mieux que c'est long bon on va passer sur notre le fond d'écran est sympa donc dans les outils qui sont fournis par défaut par contre ce n'est pas entièrement francisé là peut-être que ça sera le cas par la suite donc terminale bien sûr avec à moins que je me sois gros et que j'ai pris la version anglaise ce qui n'est pas impossible de l'ISO bref on verra plus tard donc là on a besoin de l'on ça local c'est bien en français donc je vais prendre la version anglaise de l'ISO malheureusement donc attendant on va aller sur le site officiel de la Viper Umex what tiens Umex a été rajouté oula c'est quoi cette histoire donc on va aller sur le site internet de la Viper est-ce que j'ai un petit doute aurait-il rajouté Umex au dernier moment what là j'avoue que ça me perd un peu étrange donc on va aller sur le site de la Viper en vitesse donc nous avons Firefox en français enfin 42 je pense non c'est 43 c'est bon je ne me rappelle par contre jamais du site donc on peut passer par notre ami voilà le poulpe voilà moi je me suis repris la version anglaise au lieu de prendre la version française ce qui serait un peu bête même très bête tiens donc il n'y a que la version internationale il n'y a pas le reste tiens donc bon on verra si c'est francisé en post install à la fin de la post installation voilà donc ils installent l'ensemble donc on va retourner sur notre film virtuel donc on va aller sur les trucs habituels GIMP donc il y a tous les outils habituels par contre c'est bizarre le pare-feu qui nous demandait normalement l'accès voilà il demande une autorisation c'est bon on dit que je ne demande pas je n'ai pas d'autorisation c'est normal que ça plante par contre c'est bizarre que ce soit en anglèche bizarre 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 donc là ils nous installent l'ensemble bizarre que le menu soit en anglais pas en français ça c'est quand même bizarroïde what là j'ai quand même une petite idée je vais vérifier un truc donc je vais lancer Firefox on va aller quand même très rapide donc dans l'historique Viper Fedora Remix c'est quand même bizarre c'est quand même bizarre qu'ils nous mettent le alors on va s'avancer tout de suite copier l'adresse du lien pour voir si il n'y a pas une ISO dite FR parce qu'il me paraît bizarre quand même que ce soit uniquement en anglèche et Tagoule Viper 8 ah non il n'y a que la Viper 8 internationale et pour ça c'est aussi en anglais tiens tiens donc bon tiens donc c'est bizarre que le menu soit en anglais peut-être un bug bug d'installation bon on verra plus tard donc quand même ça s'installe très rapidement comme vous pouvez le constater peut-être que le menu sera mis à jour tout va passer en français peut-être avec un peu de chance je ne sais pas sinon ce n'est pas mortel c'est facile de s'y retrouver c'est vrai que c'est quand même plus pratique en français donc on va voir où il en est ouais mais nous avons les répertoires utilisateurs en français donc je ne comprends pas pourquoi le menu utilisateur est en anglais donc là par contre je fais une modification parce que j'ai horreur du simple clic désolé je préfère largement le double clic les goûts, les douleurs, je sais donc on a tous les le je déconne est très sympa ça on ne peut pas l'enlever ça change vraiment des moches machin moches qu'on peut voir style Numix style tous ces jeux déconnes qui sont vraiment laxatifs voilà je l'ai dit ça fait du bien donc il y a à peine 110 c'est le paquet installé c'est pas excessivement lourd et on aura les profits en français joie donc cette fois-ci je vais arriver à avoir le son la dernière fois je n'avais pas le son mais apparemment j'ai réglé ça c'est au niveau un réglage de VirtualBox que je m'étais pris la mauvaise version parce qu'avec un certain circuit audio ça a tendance à merder voilà si vous voulez des explications je les aimerai plus tard le plus important c'est que l'ensemble est très sympa comme vous voyez le sympa stylisé du fond d'écran je le trouve très marrant donc là on installe les thèmes de Viper on va mettre un petit peu de compositing non c'est pas ça pourtant pour moi le compositing préférence bien sûr c'est là on va activer ah il y a un problème c'est un bug il faudra que je rapporte il n'y a pas le fichier de compositing là c'est un bug qui n'a pas dû être vu par les développeurs donc c'est un petit bug qu'il faudra que je rapporte dommage ça a donné un petit effet supplémentaire bon ben tant pis sûrement un truc qui doit manquer en fonction d'installation qui est un vrai merdé bon c'est pas grave ce n'est pas mortel c'est juste l'affichage légèrement avec des ombres qui manque dommage donc là maintenant que la post-installation est finie on va redémarrer pour voir le beau thème Viper au démarrage voilà donc ça c'est fini on va redémarrer ensemble voilà qui était redémarré voilà donc là avec le le slogan it's bite out c'est un jeu de mots en anglais qui est sympa bite et beat mort des petits donc là c'est un peu intraduisible si vous avez fait un peu d'anglais vous en comprendrez le jeu de mots donc là on se connecte voilà voilà donc l'ensemble se charge c'est donc donc apparemment il y aurait été un problème vu le conquis ah c'est qu'on a l'ensemble français donc le conquis on va le démarrer voilà donc je vais voir maintenant si le compositing fonctionne apparemment apparemment oui là on a un peu l'effet transparent comme vous pouvez le voir donc je vais voir si en désactivant le compositing on a un effet ou pas ouais ah c'est un effet transparent c'est sympa donc je vais activer le composite voilà donc vous voyez quand même ça répond au doigt et à l'oeil c'est bien mieux d'avoir quand même l'ensemble en français voilà donc là je vais ouvrir regarder ça comme ça par calcul donc on avait sur Firefox Thunderbird et Pigeen transmission que je le rappelle est uniquement à utiliser avec les ISO pour Linux ou la musique libre c'est bien connu voilà c'est fait ensuite bon les accessoires classiques le capture d'écran la gestion d'archives bureautique tiens il y a un problème avec LibreOffice il ne s'est pas installé il y a un peu LibreOffice est-ce que ce serait un bug parce que j'ai utilisé le menu entre temps bon c'est pas grave si on mettrai le texte bien sûr donc là c'est un petit bug qui doit être sûrement lié ah non c'est LibreOffice qui s'en lance tiens donc LibreOffice ne s'est pas lancé qu'est-ce qu'il m'a fait comme quelqu'un nerveux lui donc on va bon mais c'est pas bien grave apparemment j'ai fait un petit bug peut-être parce que j'utilisais en même temps le menu openbox donc c'est pas bien grave on va configurer le menu on va remplacer par LibreOffice bizarre donc ce serait un petit bug de ma part une fausse manip de ma part donc là on va remplacer par LibreOffice on va remettre LibreOffice non mais je comprends pas donc c'est un petit bug de ma part peut-être qu'en manipulant j'aurais pas dû manipuler le menu en même temps c'est ma faute voilà donc si on lance LibreOffice voilà donc normalement il devait y avoir le menu LibreOffice et bien c'est pas installé c'est de ma faute c'est un bug de ma part je vais peut-être coupable il faudra juste que je sorte la boîte de Windows Vista pour me flasher les avec oui je sais c'est grave donc là on a le document writer voilà il y a un petit bug graphique que j'ai vu c'est que pour avoir l'icône de fermeture il faut vraiment savoir où il se trouve ça c'est dommage c'est un bug qui est un peu chiant il n'y a pas autre mot c'est pas mortel mais c'est quand même chiant à l'utilisation donc là je vous donne un petit truc parce qu'il n'y a pas toutes les catégories LibreOffice installées donc si on veut par exemple installer LibreOffice writer et ainsi de suite c'est très simple on passe par le menu voilà donc on va ici clac bureautique on rajoute un nouvel item voilà on va faire par exemple LibreOffice writer et la commande exécute alors c'est LibreOffice writer j'espère que c'est ça de mémoire on va s'en sortir tout de suite donc on enregistre et on lance LibreOffice writer je sens que c'est bon oui voilà donc après ça si on veut remplacer on va mettre LibreOffice calque c'est simple donc on met moins calque et on aura LibreOffice calque bon mais c'est vrai ça aurait été mieux si je n'avais pas trifouillé en même temps le menu et voilà donc on a LibreOffice calque si je n'avais pas trifouillé le menu en même temps puis il y avait le script de post-installation c'est de ma faute mais à coup pas mais à maximum à coup pas donc vous voyez quand même mis à part ce minuscule bug qui est de ma faute je le répète une nouvelle fois c'est très utilisable donc on a GIMP bien sûr mais normalement c'est de rapidité d'utilisation c'est un plaisir monstrueux installé et utilisé autre regret il n'y a pas il n'y a pas l'outil à la DNF enfin à l'Umex pour DNF ça qui est un peu bip parce que ce serait plus pratique il ne serait-ce que pour installer certains trucs parce que vous ne connaissez pas automatiquement les dents de fichiers et taper un DNF search n'est pas franchement des plus agréables même si c'est une distribution pour Geek et compagnie donc là on va faire le test de la mort qui tue la dernière fois je n'avais pas de son donc je vais voir maintenant si j'en ai on va lancer Firefox on va aller sur Alter Music voilà on va prendre lequel ? on va prendre celui-là tiens je ne sais pas si ça va donner juste pour voir s'il y a du son là on va écouter ok donc il faudrait un PR plugin on va passer par notre site voici donc là sinon il faudrait que je passe encore une nouvelle fois par l'installation Ingo donc une petite information à partir de Firefox 44 ou 45 je pense que ce sera 45 tout ce qui est multimédia de ce style sera pris en compte par FFMPEG mais pour le moment avec Firefox 43 on est obligé d'installer les greffons GStreamer alors DNF Search GStreamer c'est fini euh t'es patée 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 qu'est-ce qui est long ? Ah c'est pas moi, c'est une mise en route. Ah non. Qu'il est long, on va voir sur RPM Fusion. Quels sont les paquets à installer. Alors, Num3. C'est la même chose, je pense. 22, 23 c'est la même chose. Multimédia. Voilà, j'ai streamé un plugin Bad and Free. On va y arriver. Donc on va lancer le réseau. Terminal sudo dnf install gstreamer plugins bad terminal 3 donc là on va mettre aussi le ugly et le bad oui là c'est quand même plus pratique avec un Umex donc bad et ugly Heureusement c'est rapide ok alors on va voir ça on va essayer de rechercher ça on va recharger la page bon il faut bien sûr recharger le navigateur autant pour moi excusez les aléas du direct donc donc voilà et normalement cette fois ci ça devrait le faire saleté alors ça peut être la FFMPEG oh la saleté qui m'énerve on va voir on va voir quelle option où je vais arriver ok bien sûr alors et la seule cale saleté 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 on va voir on va mettre le index donc on va mettre free on va voir qu'est ce qu'il y a peut-être le GStreamer FFMPEG ah oui attendez je vois pas petite idée oui comme c'est assez ennuyeux pour l'instant donc je vais essayer ça désolé pour s'allier du direct et ça je voulais ensuite on va mettre ffmpeg par sécurité comme ça au moins on est sûr que ça fonctionnera non il est déjà assez vite ensuite bad free world il n'y a pas à dire là je suis sans filet normalement c'est trop bon cette fois ci on va recommencer moi c'est vrai que ça serait plus simple avec flash mais si on tournait que flash va être petit à petit mise à mort bref donc cette fois ci ça va bien vouloir ça peut faire la gueulante par pour flash on va s'en sortir tout de suite et soldat ça veut bien dire mais aaaah m'énerve donc je vais prendre autre piste oui ça fonctionne donc là c'est bon je vais couper le son ah c'est bien de pouvoir couper le son comme ça donc j'y suis enfin arrivé donc mis à part le bug lié à ma propre action que je n'aurais pas dû faire mumuse avec le menu lors de la poste installation vous pouvez constater que c'est une distribution qui fonctionne très bien qui est très rapide bon il manque certains outils bon mais ça comme un lecteur audio ça aussi je enfin j'ajoute ce qui manque un lecteur audio mais sinon pour une installation bureautique on c'est avec un plaisir à utiliser seul truc ce qu'il ne faut pas trifouiller avec le menu avant la fin de la poste installation sinon il ya des bugs voilà donc là bien sûr on avait le c bien sûr il n'y a pas grand chose que c'est strict minimum après vous pouvez rajouter ce n'est pas super compliqué il faut juste savoir où se trouvent les autres les autres logiciels non non mis à part le bug graphique de libre office mis à part l'obligation de trifouiller un logiciel c'est une distribution qui pourra vous plaire si vous êtes fan de minimalisme et de distribution légère et par légère je dis vraiment légère à moi ça il ne mange même pas de 200 mégas de 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 mémoire vive c'est incroyable quoi il est pourtant chargé bien chargé sur ce je vais éteindre ensemble je vous laisse et je vous dis à la prochaine et si on ne se voit pas d'ici là je vous souhaite un bon noël 2015 ciao